Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On se retrouve pour une très grosse news puisque je vais vous parler de l'arrivée du patch 2.4.1 qui sort aujourd'hui le 18 octobre à 19h sur Destiny. Alors ce patch sera téléchargeable à partir de 19h mais il ne sera activé qu'à partir de 23h, c'est-à-dire à la sortie du Red Hardcore. Alors faites bien attention, ne validez pas tous vos rangs de factions, n'ouvrez pas tous vos exotiques avant d'attendre 23h sinon votre niveau de lumière ne changera pas. Quelques bugs généraux et autres corrections d'affichage sont au programme, entre autres on ne peut plus améliorer les klaxons rares avec des relais de klaxons de la SRL, en contrepartie nous seront donnés 15 poussières d'argent en compensation. Un bug de chargement des runes à gonarque en patrouille a été corrigé, ainsi qu'un bug qui permettait d'obtenir des armes principales légendaires en décryptant des engrammes rares d'armes spéciales. Un bug du double affichage du casque d'arcaniste le voile d'apothéose a été corrigé dans les tableaux, ainsi qu'un bug où les items rares de l'arcaniste étaient envoyés au comité poste lors de passages de rangs de faction de l'avant-garde. Autre correction de bug, on pouvait infuser l'intrus sans éclat exotique, c'est maintenant une chose impossible et certains joueurs ne pouvaient pas looter de vaisseau lors de passages de rangs de faction, c'est maintenant chose corrigée. On passe au raid, quelques news concernant le raid. Le bug où l'on ne recevait pas systématiquement des fragments de clé d'aria que l'on peut convertir en clé de coffre d'aria est maintenant corrigé. En l'échange, les choses sont fixes et déterminées, vous recevrez un fragment de clé d'aria dans le raid normal par boss et deux fragments dans le raid hardcore. Vous obtiendrez ces fragments à chaque boss tué, même si vous avez déjà fait le raid avant le reset. On va maintenant parler du prochain événement des âmes perdues, l'événement d'Halloween. Certains items des années précédentes ont été supprimés, à savoir certains masques tels que les masques fragiles ou froissés, mais aussi les cadeaux des âmes perdues ou encore les différents bonbons salés, sucrés, fruits et autres chocolats qui vous permettaient de booster votre personnage. Les papiers et les cols ont également été supprimés, à savoir, petite info, que démanteler les cols vous donneront aujourd'hui des poussières d'argent. Il y aura donc une nouvelle collection de masques, ainsi qu'un nouveau kiosque de collection des festivités, afin d'y retrouver tous vos masques. On va parler maintenant PVP, avec une petite nouveauté, le mode élimination va être ajouté en infernal dans les matchs privés. Il y a également une correction du bug, où modifier votre classe en PVP déchargeait vos grenades et vos attaques de mêlée. Et enfin, dernière info, en bannière de fer, vous pourrez looter des items jusqu'à 400 de lumière. On va parler maintenant particulièrement du jugement d'Osiris, avec une grosse nouveauté, le phare de Mercure, et maintenant un espace social à part entière, qui peut recevoir jusqu'à 9 joueurs, à condition que ceci ait validé un pass du jugement complet et sans faute. Autre précision, les loots en Osiris montent maintenant jusqu'à 400 de lumière, tout comme la bannière de fer. Quelques autres petits changements sont à prévoir, comme par exemple la suppression des klaxons bleus, au profit de nouveaux klaxons légendaires. Les emblèmes de l'épreuve seront maintenant bien distincts des emblèmes d'Osiris au niveau du tableau. Les revêtements tels que Iris Germanica, Aube Mercurienne, Brise Lame, Halo de Nébuleuse, Brûlure de Soufre et Aquarius électrique peuvent maintenant être visibles depuis le kiosque, et ceci par tous les personnages qu'importe votre classe. Autre petite info qui peut peut-être décevoir certains d'entre vous, les boosters de réputation peuvent maintenant être achetés chez Eververse en échange de poussière d'argent. Et enfin, pour terminer, trois items exotiques de Rise of Iron peuvent maintenant être obtenus dans les engrammes exotiques et sans forcément posséder le nouveau DLC Rise of Iron, à savoir le verset de l'astrocythe, le casque pour l'arcaniste, l'aspect ophidien, les gants pour l'arcaniste, et enfin les tagomisateurs, les gants du titan. On va parler PVE et up du niveau de lumière, on va donc parler de toutes les généralités, à savoir par exemple, la playlist des assauts d'Aria vous donnera des items jusqu'à 365 de lumière, les assauts épiques d'Aria vous donneront jusqu'à 385 de lumière, la forge de l'arc-compte montera jusqu'à 385 de lumière également, excepté pour les spectres et les reliques qui eux pourront être lootés jusqu'à 400 de lumière. Passer un rang de factions en épreuve et en avant-garde vous lootera des items jusqu'à 390 de lumière maximum, et enfin pour terminer, sachez qu'il y aura plus de taux de loot, de reliques dans la faction d'Eris, ainsi que de spectres dans les différentes factions, guerre future, avant-garde, épreuve, astre-mort et nouvelle monarchie. Et enfin, dernière information pour terminer cette vidéo, on parle encore et toujours du niveau de lumière, et on va parler d'écryptage auprès du cryptarc, d'écrypter un engrame rare vous donnera des items en 365, un légendaire vous donnera du 385, et un exotique vous donnera du 400 maximum. J'espère que toutes ces infos vous ont plu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. En attendant, je vous retrouve très vite, sûrement dès demain pour plein de petits tutos sur le Red Hardcore, j'ai vraiment hâte d'aller l'essayer. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao tout le monde !